Plus sur le truc, tu vends tes faux sacs à main. Qui te dérange dans tes faux sacs à main? Personne. On te laisse faire ton truc, on se dit, ah, bon, avec le temps, la vieille folle commence à être un peu guérie, commence à être un peu normale dans la tête. Voilà, elle essaie de se ranger. Même si on sait que tu ne vas pas durer longtemps parce que toi, tu vis des clashes, tu vis des injus. Et le pire, c'est que tu n'es pas consciente que tu es une insulteuse publique. Tu crois que c'est les autres qui insultent. Mais toi, tu n'es pas consciente que tu es une grande insulteuse. Je n'insulte pas par un ou vous insultez mes parents ou tu n'es pas consciente que même tes abonnés, devant les gens, tu dis, tu vois, mets les pieds dans les sexes. Sans savoir si c'est à un enfant, tu parles ou c'est à une grande personne ou c'est à une vieille personne. Tu insultes bien, mais tu n'es pas consciente parce que ton intelligence est limitée comme ta petite taille. Donc, tu n'es pas consciente que tu insultes. Donc, à chaque fois que tu viens te blanchir, je n'insulte pas par un, les gens n'insultent mes parents. Mais pourtant, tu insultes les gens que tu ne connais pas n'importe comment. Donc, ça, je te rappelle déjà que tu es une insulteuse publique au même titre que les autres. Voilà. Donc, concernant l'arrestation de Azizel, là, je viens de voir, tu as fait un poste comme quoi le Boda de Londres a été arrêté. Le Boda de Londres a été arrêté. Je veux quand tu cries, youpi, tu es contente. Bon, l'arrestation du Boda de Londres, ça change quoi dans ton petit cerveau de ta fille? Ça change quoi dans ta vie misérable? Ça change quoi dans tes faux sacs à mettre? Tu as dit non, toi, quand on t'a arrêté, il s'est moqué aussi. Il a eu un accident, tu t'es moqué aussi. Tu lui as même souhaité d'être handicapé. Ça ne te suffit pas. Là, tu cries, youpi, pourtant tu dis, tu as changé. Bon, quand on dit qu'on a changé, là, on change comment? Quand on dit qu'on a changé, là, qu'est-ce que prouve qu'on change? Ce n'est pas les paroles qui sortent de ta petite bouche, on dirait, bouche de... André, André, cul de poulet, là. Ce n'est pas ça qu'on appelle changer. Cette façon dont tu te comportes, quand il y a une situation, quelles sont tes prises de position, quelles sont tes réactions? C'est ça qu'on appelle j'ai changé. Ce n'est pas toi qui le dis, c'est les gens qui regardent ton comportement, ton attitude. C'est elle qui t'es qualifiée d'une personne qui est née de nouveau. Mais tu n'as pas changé et tu ne peux pas changer. Parce que ta nature, tu es méchante foncièrement, tu es haineuse foncièrement, tu as le mal en toi foncièrement. Naturellement, c'est ta nature qui est là, le mal. Donc, tu ne peux pas changer, tu comprends? Là, tu dis, youpi, le boda de Londres a été arrêté. Mais pour ton information, détrompe-toi. Va boire de l'eau, va faire sport. Ta taille, André, boule de ta fille, là. Tu vas t'affiner un peu. Il n'a pas été arrêté. Tu as compris? Tu as compris la vieille folle? Fata Mousso. Au début, moi, je pensais que tu étais l'homme un peu. Gasse ourou, fata. Chie l'homme. Wou, wou. A l'oua. Non, ce n'est pas fufi fouet. Qu'a dit la folle? Ah, Zézé n'a pas été arrêté. Donc, déjà, là, va boire de l'eau. Ton poste, là, il faut retirer. Tu as compris? Ton poste, là, il faut retirer la folle. Qu'a dit Fata Mousso? Qu'a dit qu'il attend le malade des gens pour danser, là. Qu'a dit qu'il voit l'accident et puis il vient jubiler, là. Comme si l'accident, là, sur la tête, ici, là, quelqu'un a l'abri d'accident. Accident, même, souvent, tu as conduit, tu as tes enfants, tu as peur, tu te dis, voilà, que j'adieu, parce que j'arrive, c'est un sommet. Toi, tu te moques d'accident, des gens. Pourtant, toi, tu prends voiture, tu te lèves, tu te déplaces avec voiture. Même accident, tu danses pour ça. Tellement que tu es teubé. Je ne sais pas sur quoi tu comptes. Donc, pour ton information, là, Azizé n'a pas été arrêté. Tu as compris, Kadhi. Kadhi Fatomusso. Kadhi la sorcière de Facebook. Kadhi la vieille folle. Kadhi Fatomusso. Faut aller boire des l'eau. Tu as compris. Je n'ai pas prévu de faire direct, même. Mais non. Ton post, là, il a dit non. C'est la même. Au fait, elle ne va pas changer. Tu crois, moi, je pensais que tu allais ignorer ça parce que tu dis que tu as changé. Comment tu vas, Magrando, la mère des diamants ? Jojo l'Africain, comment tu vas, mon frère ? Pour ton information, là, il n'a pas été arrêté. Il est bien portant. Il est là. Il est en liberté. D'accord ? Avoir une situation et puis on te donne une convocation et puis tu vas en répondre et puis tu t'expliques et puis tu rentres chez toi et puis être arrêté, ça fait deux. C'est toi qui as dormi derrière les barreaux. C'est toi qui as dormi à la maca. C'est toi, ils ont tiré, tiré tes cheveux. Tu es devenu comme folclé. On t'a arrêté, là. Et puis, tu nies jusqu'aujourd'hui. Pourtant, tu reconnais très bien que Miram t'a arrêté à la radio. Mais après, tu viens nier sur Facebook. On te prend comme ça. Parce qu'on s'est dit qu'on ne souhaite pas la prison à quelqu'un. Mais toi, tu l'as bien mérité parce que tu es allé très, 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 très loin. Tu as failli rendre la dame la folle jusqu'à ce qu'elle perd son travail auprès de Mme Oufoué. Tu as tout fait. Toi, on t'a laissé. Mais toi, tu veux toujours que les gens soient en prison. Est-ce que toi, tu méritais la liberté ? Qu'as dit Fatou Mousso ? Qu'as dit la folle du méta ? Est-ce que toi, tu méritais la liberté ? Non, je ne pense pas. Tu ne méritais pas la liberté parce que tu n'aurais pas de respect. Tu es rentré même jusqu'à dans le ministre enregistré tout le monde. Même jusqu'à même aller enregistrer pendant qu'ils sont en train de s'occuper de Mme Oufoué. Mme Oufoué, ce n'est pas ta camarade. Mais tu es exposé à tous ceux-là. Tous les tomis, les M.A.L.S. exposés. Est-ce que quand tu es là, M.A.L.S. t'a arrêté ? On t'a laissé. Mais pourquoi toi, tu es haineuse jusqu'à tu veux voir tout le monde en prison ? Avant, tu es présenté la petite rose là. Tu es allé appuyer la plainte. Mais toi, quand M.A.L.S. t'a arrêté là, M.A.L.S. n'est pas allé appuyer ta plainte. Tommy n'est pas allé appuyer ta plainte. C'est-à-dire les gens qui peuvent t'attraper comme souris et puis te jeter, tu vas plus sortir de la maca là. Ils t'ont fait vue et ignorer. Mais toi là, dès que quelqu'un a un petit problème, tu souhaites la prison. Tu es méchante comme on-même. Qu'as-tu dit ? Oh, tu peux m'insulter si tu veux, je m'en fous. Tu es haineuse comme on-même. Tu es sorcière comme on-même. Tout le monde n'a qu'à être en prison, et puis toi, tu vas être en liberté. Pourtant, le brigand nouchi de Facebook, voyou, braqueuse, sorcière, vipère, toxique, c'est toi. Tu as tous les défauts. Mais toi, tu es en liberté. Tu connes tous les têtes. Mais toi, tu es en liberté. Tu connes tous les poils. Toi, tu es en liberté. Même si petit congélateur malade, tu es venu escroquer. Association de foufafou. Association de mâcheter. Association de quoi, quoi, quoi d'handicapé. Toi, tu as tous ceux d'association tellement tu ne veux pas travailler là. Tu inventes tout ce qui est handicap pour créer l'association, pour bouffer sur le dos de la France. Toi, tu es digne d'être exemple. Tu veux voir tout le monde en prison, mais pourtant, la plus malhonnête en liberté, c'est toi. La plus des sorcières en liberté, c'est toi. Mais tu veux voir tout le monde en prison. C'est-à-dire que les petits bagadages ont fait là. Toi, tu veux que les gens soient toujours en prison. Toi, pour toi, ton cas là. Toi, tu as mérité. Tu as mérité parce que tu as exposé le gouvernement de la femme de nos premiers présidents de la Côte d'Ivoire, le père fondateur. Toi, on t'a laissé. Normalement, les autorités me répudient. Non. Même si Myra me retire la plainte, de toute façon, elle a bafoué l'honneur de Mme Oufoué. De toute façon, elle a dévoilé les secrets de la vie privée de cette dame qui est discrète dans son coin. Elle mérite une sanction, mais ils t'ont laissé. Mais pourquoi toi, tu ne connais pas pardon, mon Kadhi? Pourquoi toi, tu ne connais pas pardon? Tu es haineuse. Ton fou est noir jusqu'à un moment. Moi, je n'aime pas les gens comme ça. Les vieux bêtes là. Je n'aime pas. Les gens coupent un cerveau coucou là. Je n'aime pas. Je ne supporte pas. Et quand elle finit là, elle vient se victimiser à chaque fois. Toi, tu mets tête de mort là. Tête de mort là. C'est dans la tête de tes parents. Il faut aller mettre ça là-bas. Comportement de Kadhi là, ça vous plaît? À son vieux âge ou à la grande mère là. Toujours en train de jubiler pour les malheurs là. Ça vous plaît? Mettez le cœur. Ce sont ses 50 faux profils. Elle est en train de mettre la tête de mort là. Ton comportement que tu as là. Comportement que Kadhi a là. Ça vous plaît? Même quand les blogueuses veulent faire la pelle, elle va aller chercher les anciennes vidéos des palabres. Elle va venir mettre. Quand les blogueuses veulent faire la pelle là. Mettez bien le cœur s'il vous plaît. Ses 50 faux profils là. Elle a la même ses oteils. Mettez-moi aussi. Ses doigts coups là. Elle est entrée et mette-elle de mort en désordre. Elle est trop méchante. Elle est trop méchante la femme là. Quand elle sera en prison là. Toi ça a changé quoi dans ta vie? Tu vas voir tout le monde en prison. Aujourd'hui, elle a rien à Rose là. Petite là, elle est sortie de prison mais tout le temps elle est maladeuse elle ne se retrouve pas. Toi, tu as une fille qui a son âge non? Tu as une maman aussi non? Que Rose m'a incutée donc parce que Choula l'a arrêtée toi, tu vas rajouter pour que la fille reste là-bas. Qu'elle dit toi, tu es méchante jusqu'en demain matin. Tous les gens que toi tu as insultés là ils t'ont mis en prison. Les M.A.L.S. les grands types du pays t'ont insultés jusqu'en là. Qui t'a mis en prison? Qui t'a mis en prison? Qu'elle dit? Les ministres que tu as enregistré pour jeter sur la toile ici là. Qui t'a arrêté? Et puis quand tu vois quelqu'un qui a un petit problème tu danses il y a un petit problème tu danses le Bodakro de Londres a été arrêté. Il n'a pas été arrêté. Tu as dit il est en liberté il n'a pas été arrêté. Tu as échoué. Tu as sociétés il a fallu redanser encore. Il ne faut pas aller t'occuper de tes mille enfants et puis tu attends à l'occasion. Il ne faut pas aller travailler pour les nourrir. Il faut chercher qui va aller en prison sur la toile là. Passe toute ta vie à chercher qui va aller en prison et puis tu vas danser. Toute ta vie c'est ça. Toute ta vie c'est ça. Tu dis toi on t'a arrêté ah Jésus s'est moqué il y a eu un accident tu t'es bien moqué ça suffit. Aujourd'hui tu dis tu n'es plus dans le game tu as changé. Donc pourquoi tu jubiles pour malade des gens? Tu dis toi tu as changé tu es une nouvelle personne aujourd'hui tu te prends au sérieux tu ne mets plus ta boue j'en fais de Facebook tu vas vendre tes sacs trafiqués tes faux godasses tes souliers tu vends il faut les vendre et puis oublie les gens. Est-ce que quand tu vends tes trucs qui t'attaque quand tu es dans ton cou en train de vendre tes trucs là qui t'attaque mais c'est plus fort que toi parce que tu ne peux pas changer c'est plus fort que partager le game mettez le cœur s'il vous plaît c'est plus fort que toi parce que tu ne peux pas changer la vieille folle Fatou Mousso Dangadène Ourou Mousso Ourou Fatou Wow tu ne vas pas changer tu n'es pas normal tu n'es pas normal tu as tout fait pour cogner les têtes dans le pays là tu prends ministre tu es conçu pour député tu prends député tu es conçu pour président tu prends sa tirée tu es allé jusqu'en Djibouti ou je ne sais pas quoi tu es passé partout pour cogner cogner les têtes des gens c'est toi qui dit tu as les loupes preuves mais on ne voit jamais tes preuves tu humilies les gens tu exposes les gens qui t'a une fois arrêté est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait du sale sur Facebook plus que toi qui a dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait du sale sur Facebook que toi mais tu es en liberté tu es auprès de tes enfants tandis que tu es mauvaise même quand on t'a arrêté on a eu pitié quand même pour tes enfants on sait que tu es une sorcière tu as fait du mal à Myriam tu as exposé des gens ici mais on dit à cause de ces enfants on n'a qu'à la laisser mais toi tu es là tu veux que tous les Ivoiriens qui sont sur la toile soient en prison un jour toi tu ailles discuter avec quelqu'un comme si les gens que tu ailles discuter toi tu ne les as pas insultés aussi donc toi tu as le droit d'insulter quelqu'un quand on te réplique on doit aller en prison qui a dit arrivé un moment là il faut changer pour de vrai arrivé un moment là quand tu dis tu as changé il faut changer pour de vrai parce qu'on ne peut pas dire j'ai changé j'ai même plus ma bouche dans les choses j'ai même vendre ça quand même j'ai eu un peu de visibilité à faire commerce mais tu viens d'écrire youpi le boudin de l'homme a été arrêté mais en quoi est-ce que tu as changé tu as changé en quoi qui a dit tu es mauvaise tu as menti tu es sûre Manadja jusqu'en tu dis tu as preuve comment tu vas ma reine comment tu vas diamant tu dis Manadja à violer congélateur que toi tu as preuve jusqu'aujourd'hui où on est là tes preuves là ne sont jamais sorties tu es méchante comme ça tu as tu as quand tu as payé transport pour aller à Bidjan tu es où Manadja en prison c'est comme ça toi même on t'a arrêté là-bas tu es méchante jusqu'en mais est-ce que Manadja a porté pleine contre toi Manadja a porté plein contre toi toutes vos manigances que vous avez fait pour coller sur le jeûne il a porté plein contre vous c'est toujours toi quand quelqu'un est malheur tu viens danser tu viens danser toi même tu n'es pas clean à ton vieux âge c'est ce que tu dois faire à ton âge c'est ce que tu dois faire où tu es grande mais ta fille a fait enfant c'est ce que tu dois faire c'est la méchanceté sûrement tu dois servir sur la toile c'est bon si Azzeel est en prison vraiment il faut nous dire toi où tu es assise à la boflore ça change quoi dans ta vie ça change quoi dans ta vie qu'a dit qu'a dit la folle du méta la folle même qui ne sait pas qu'elle est folle si Azzeel est vraiment en prison il faut nous dire moi je vais savoir qu'est-ce que toi ça peut te foutre dans ta vie de merde ça change quoi ça va te donner à manger ça va remplir ton compte en banque dans ce cas il ne faut pas nous dire que tu as changé parce que c'est ce que tu fais il va placer ça comme elle va t'insuter on va dire qu'il t'insuter pourtant si tu es dans ton coin là-bas tu vends ton sac il a vraiment été arrêté ou pas tu continues ton commerce parce qu'on ne va te manquer de respect parce que tu dis tu as changé tu ne veux plus qu'on me bouge sur toi donc tu ne mets pas ta bouche sur les gens maintenant tu viens faire poste pour créer youpi bon quand il soit il t'insulte on va dire qu'il t'insulte comme si quand toi tout ce que toi tu fais là on ne voit pas on ne voit pas il faut changer la vieille la folle il faut vraiment te faire soigner parce qu'on a l'impression qu'on va beau te faire tu ne peux pas changer quand on t'a bien léché là c'est ça tu dis tu es fatigué tu vends sac oui je vis dans le sud de la France il faut changer il faut changer l'arrestation de Azizel ça ne va rien changer dans ta vie maintenant si tu es mazo que tu es même jus ton poste que tu as mis tu auras ta réponse moi je suis venue juste dire qu'elle dit comme d'habitude c'est une menteuse Azizel est bien belle libre lui-même tellement qu'il cherche à voir les gens en prison qu'il entend petites informations qu'il ne cherche pas à vérifier qu'il court pour venir dire tellement qu'il veut le malheur ça court comme ça pour venir dire tellement qu'il est assise là toute sa vie c'est le malheur sur ses frères et soeurs qu'il entend petites mauvaises nouvelles c'est-à-dire qu'il n'annonce jamais les bonnes nouvelles qu'il entend petites mauvaises nouvelles seulement pour courir pour venir annoncer et c'est là qu'il se joue au conseiller c'est là qu'il se joue au sage c'est là qu'il se joue je ne suis pas parent mais matin, minuit, soir c'est elle qui a montré un jus dans sexe moi sur facebook personne n'a jamais insulté dans mon intimité c'est Kadhi la première qui a insulté dans mon intimité c'est elle que pourtant elle est plus vieille que moi je suis quand même je lui donne tout le respect mais elle ne s'est pas je lui dis d'insulté en bas de moi depuis ce jour là Kadhi tu vois elle te voit en train de foutre la merde je sens, je place ma caméra je te dis ce que je pense parce que tu as donné cette occasion parce que tu as ouvert la porte à ça et la dernière fois tu m'insulté là si je t'avais vraiment fait quelque chose tu allais jouer moi mon live et puis décontiquer pour m'insulter mais tu jouais live de quelqu'un d'autre pour m'insulter tellement tu es bête tellement tu es tolol tu joues direct de quelqu'un d'autre pour m'insulter pourtant j'ai fait direct j'ai dit ton nom mais c'est que j'ai dit tu aurais dû jouer ça et puis on a dit c'est comme ça t'as parlé là quand tu m'insultes c'est juste mais tu joues direct dans les ailes et puis moi tu m'insultes tellement que tu aimes m'insulter les gens bêtement et team note tu n'es pas venu pour me regarder non c'est que tu as dit j'ai peur mais non tu es venu suter dans mon intimité jusqu'à même dans ma vie privée tu mérites respect une malade une folle une sorcière une haineuse son fond noir assise là goût ces yeux là cherchent malheur seulement sur la toile ces yeux là cherchent pas bonheur tes dents ils ont plus peint c'est plus ils ont écarté elle ferraille pour pouvoir passer dedans c'est assise là c'est pour chercher malheur pour venir parler c'est tout ce que tu sais c'est assise dans france pays où il a travaillé partout tu ne cherches pas travailler c'est pour chercher malheur tu dis que tu veux vendre tes sacs il faut vendre tes faux sacs qui te dérange là-bas depuis tu es rentré vendre tes sacs trafiqués qui te dérange personne ne t'emmède donc quand tu viens crier le matin tu viens même pense pour dire youpi ça a été arrêté bon youpi c'est pourquoi il a eu accident tu crie youpi tu viens il a été arrêté youpi donc tu veux sa mort tu veux sa mort ton affaire finit pas quand il t'insulte tu l'insultes tu dis que lui il a abusé de ses enfants lui aussi dit ton fils aussi ils ont abusé de lui c'est comme ça vous êtes insulté non ne fais pas comme si lui il t'insulte pour rien et puis quand tu as 24 heures tu fais la victime pourtant les vidéos sont là tu le prends son enfant tu mets sur ta page en train de dire que non voilà il a dit ça son enfant il dit qu'il voulait lui faire ci il faut sentir mon cul il faut faire ci tu fais ça bien pour coller ça sur lui mais à ton tour tu viens jouer aux victimes quand on va l'arrêter ta vie de merde ça change quoi dedans ta vie de mendiante quand on va l'arrêter ça change quoi dedans c'est ta vie toi tu es venu en France c'est grâce parce que ils ont coupé ton pot que tu es à voiture c'est parce que ils ont coupé ton pot que tu es à maison c'est parce que ils ont coupé ton pot que tu manges tout est relié à mendicité de quoi tu es coupé tout tout ce que toi tu donnes c'est grâce à ton handicap qui est dans ton palaisçon tu ne peux pas aller travailler normalement tu es assise là haineuse en train de toujours chercher malheur sur les gens c'est ta vie qui est là là quoi c'est ta vie qui a continué ta vie comme ça non elle dit parce que il a eu des histoires avec Nama Boaké et puis a fait le congélateur à Thiesco dont les Thiesco lui ont porté plainte mais lui-même il l'a dit sur Facebook Thiesco Nama Boaké lui ont porté plainte donc il allait répondre allait répondre et puis on l'a arrêté ça fait deux si on doit arrêter quelqu'un Thiesco même depuis il est là il exploite le congélateur on dit tout le compte de Youtube de congélateur c'est la banque la carte bancaire de Thiesco qui encaisse tout et tout si on doit arrêter quelqu'un pour s'expliquer Thiesco il a besoin de s'expliquer ça toi tu dis que tu protèges le congélateur toi cadis social tu dis que tu protèges le congélateur tu ne vois pas pour faire parler de ça que Thiesco en train d'exploiter l'argent de l'enfant tu ne vois pas pour parler de ça c'est à Thiesco qui lutte pour que Thiesco arrête d'exploiter l'enfant c'est lui tu veux le voir en prison on dit quatre comptes 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 du Youtube de congélateur c'est Thiesco qui encaisse l'argent depuis toutes ces pailles sont monétisées c'est Thiesco qui encaisse toi tu dis tu es là maman de congélateur toi ça ne t'intéresse pas mais nos cas arrêté à Thiesco qui se bat pour que Thiesco arrête d'exploiter l'enfant c'est à Thiesco on n'a qu'à arrêter tellement tu es haineuse toi tu as une fois aimé congélateur toi qui as dit tu as une fois aimé congélateur parce que tu veux prendre l'handicap de l'enfant pour créer ton association pour manger sur son dos comme d'habitude parce que toi où tu es là ton bateau coupé c'est handicapé tu vis des salles donc tous les problèmes des autres ça devient handicap pour toi tu prends ça pour faire l'association c'est-à-dire que toutes les femmes africaines qui ont été incisées elles ne vivent pas c'est pour toi seule qui est trop handicap on ne peut pas respirer tu as association de tout association de boudin pourri association de boudin périmé tous nos taux d'association toi tu es venu en France pour créer l'association seulement mais on ne voit jamais le fruit que ça apporte on ne voit jamais le fruit que ça apporte tous les jours tu es assise l'entente d'inventer tu es menti pour coller sur mon adja tu n'es jamais venu venir donner preuve de ça tu as menti pour coller sur mon adja que le longue longue il est ça il est ça tu n'es jamais venu donner preuve mais tu es là toujours en train de créer l'association association association ça cotise les femmes menti sur le conjoint pour bouffer l'encheur de l'enfant maintenant l'enfant est là il souffre il se cherche on ne te voit pas on ne te voit pas parce que toi partout tu mets tes pieds coucou tu cherches l'argent là-bas toute association pour toi tu vas rassembler les femmes ils ont coupé l'air toute association pour toi tu veux manger dans tout on t'a dit que les femmes elles sont insatisfaites comme toi c'est toi qui n'es jamais satisfaite que tu crées association de ça ça va changer quoi association de ça elles sont déjà incisées depuis l'enfant ça change quoi ça empêche vos moments de faire enfant ça empêche vos moments de faire enfant non mais arrête d'en m'aider les gens arrête d'en m'aider les gens tes histoires association le boda troué boda bourri boda coupé on en a mal de tes associations va travailler puis arrête d'en m'aider les gens arrête de faire la sorcellerie sur facebook toi je vais lui dire ils ont arrêté ça tu t'en mets le feu là-bas ils ont arrêté ça tu t'en mets le feu là-bas telle personne a eu accident tu t'en applaudis tu as socias comment même tu es bête comment même tu penses que sur la terre quelqu'un a l'abri du malheur ta taille on dirait ils ont marché sur ton cou même si on dit que toi tu es un malheur même si tu es mauvaise ça va nous faire mal parce qu'après tout tu es une soeur ivoirine mais tous les jours tenter de danser pour m'aller des gens quand ils t'ont arrêté moi j'ai fait une vidéo j'ai dit qu'elle a dit qu'elle est mauvaise mais à cause de ses enfants on n'a qu'elle a laissé parce qu'elle a beaucoup humilié Myriam mais à cause de ses enfants on n'a qu'elle a laissé il y a dit qu'elle a dit elle est méchante sincèrement elle est méchante parce que tout le monde lui a dit d'arrêter elle a continué jusqu'au bout mais à cause de ses enfants on n'a qu'elle a laissé mais toi dès que quelqu'un a un problème tu viens fêter dès que quelqu'un a un problème tu viens fêter tu es comme on mène tu as possédé comme on mène tu es haineuse comme on mène tu es folle comme on mène faut pas aller vendre tes faux faux sacs là faut venir m'aider les gens ici Azize n'a pas été arrêté je vous informe si je vous dis c'est que c'est vrai il a été auditionné peut-être qu'il aura un rappel voilà pour d'autres explications mais pour l'un il n'a pas été arrêté Kadhi c'est une pas flotteuse c'est la même chose qu'elle a menti sur son accident qu'il était dans le coma en tant qu'il n'avait pas l'élu c'est la même chose il n'a rien il est là il n'est pas arrêté quelque part il est chez lui à la maison c'est une sorcière elle n'a pas été arrêtée tu es là pour souhaiter malheur seulement tu es là pour souhaiter malheur toi tu n'as pas coeur tu ne connais pas pardon bonjour grande soeur Isabelle tu ne connais pas pardon mais Myriam t'a pardonné tu ne connais pas pardon mais Mme Akoun t'a pardonné tu ne connais pas pardon mais Mme Alouest t'a fait il veut ignorer malgré tout ce que tu as dit sur elle qu'elle vend drogue elle fait ci elle fait ça toutes les méchancités que tu as dit sur la dame elle t'a laissé tranquille parce qu'elle s'est dit tu as faim il faut que tu aies vente pour monétisation pour nourrir tes champignons qui sont chez toi elle s'est dit que tu as faim donc pour que tu puisses manger un peu nourrir ton gigolo ton petit gars sa tête ton direct ton fille ton fatocat qui est chez toi ton homme quelqu'un qui est déposé pour le nourrir il faut que tu insultes un peu les gens donc elle t'a fait ignorer elle l'a laissé mais toi dès que quelqu'un parle de toi c'est toi qui veux que les gens aient en prison toi tout ce que tu as insulté si eux tous ne peuvent pas te plaindre comme toi tu penses que tu vas vivre toutes les méchancetés que tu as fait sur Myriam ici jusqu'à Madame Oufoué c'est tout cela pour te plaindre jusqu'au ministre que tu as enregistré aux députés là si tu souviens pour te plaindre comme toi tu crois que tu as l'assauté